Allo les amis, j'espère sincèrement que vous allez bien, moi ça va très très bien. Je suis hyper ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous présenter des produits véganes un petit peu d'exception. Vous voyez les produits véganes qu'on voit en rayon et on se dit mon dieu qu'est-ce que c'est cher, je ne pourrais jamais m'offrir ça. Et bien l'occasion est arrivée pour moi de me les offrir puisque j'ai croisé sur ma route un Naturellia végane qui va bientôt fermer. En vrai c'est un peu triste qu'il ferme mais j'avoue que moi ça fait un petit peu mes affaires puisque tout le magasin, vous avez bien entendu l'entièreté du magasin, était à moins 30%. Donc j'ai pu m'offrir et offrir à ma famille des beaux produits véganes que je n'achète pas d'ordinaire parce que je trouve que le prix est vraiment abusif. Mais comme là c'est à moins 30%, je me suis dit vas-y Andrea, lâche la bride, fais-toi plaisir et achète ces magnifiques produits véganes qui sont absolument excellents. Je suis super contente de vous les présenter aujourd'hui, j'espère que vous trouverez tout comme moi des pépites pour votre alimentation végane. C'est parti ! On commence tout de suite avec ces keftas, donc des simili carnés à base de céréales et de soja. C'est la marque Soy qui fait ça, il vous les présente sur des brochettes donc pour les barbecues de l'été c'est vraiment très très sympa. Personnellement je les ai déjà goûtés grillés à la poêle avec un tout petit filet d'huile d'olive et c'est absolument délicieux, ça change vachement en fait des steaks végétaux qu'on trouve d'ordinaire. En plus du blé et du soja dedans, il y a des poivrons rouges, des oignons, des épices, de la menthe donc c'est hyper parfumé, c'est absolument délicieux. Si vous aimiez le poisson ou les saveurs iodées avant de devenir végétarien ou végane, sachez que ce produit est absolument excellent. C'est les bâtonnets moelleux, citron et algues nori de la marque Soy. On peut les manger avec de la mayonnaise ou tout simplement nature également dans un wrap. Si vous voulez reproduire par exemple le fishwrap, personnellement je les aime beaucoup parce que je les trouve assez légers, ils ne sont pas panés et je préfère vraiment comme ça. Et pour tout vous dire, j'ai déjà goûté d'autres bâtonnets façon poisson, notamment en Allemagne où il y a des produits vraiment type, vous savez les petits bâtonnets qu'on mange quand on est enfant, qui sont surgelés, il y a vraiment la même chose en végane, ça a le même goût et je dois vous dire que c'est tellement perturbant à mes yeux que je n'aime pas du tout ça. Donc si vous savez que vous aimez bien les saveurs iodées, les saveurs des algues notamment en étant végane mais que vous avez un petit peu peur de regoûter vraiment un goût spécifique de poisson, eh bien je dirais que ces bâtonnets sont vraiment parfaits pour vous. Un produit allemand maintenant qui est arrivé il y a quelques années en France, le Koufou, donc un tofu de pois chiches. Si vous habitez dans le sud de la France, je suis sûre que vous vous dites Andréa, on connaît très bien le tofu de pois chiches, c'est de la panisse, mais là je crois que c'est un produit assez différent, c'est censé vraiment plus ressembler au tofu. C'est pas tout à fait de la panisse au niveau de la texture, en tous les cas de ce que je sais. Celui-ci il est au sel fumé. Si vous me suivez sur mes différents réseaux sociaux et notamment sur Instagram, vous savez que je suis ultra fan des produits indiens. Quand je suis à Paris, j'adore aller dans l'épicerie indienne Passage Brady. Je vous la conseille sincèrement et là-bas il y a les meilleurs sel fumé que je n'ai jamais goûté et notamment des sel fumé au bois de hêtre, des sel fumé au bois de sapin qui ont une faveur incroyable et que je vous conseille très très grandement d'utiliser par exemple avec une recette de carottes un petit peu confites façon saumon fumée. Avec ce sel fumé c'est une réussite absolue. Donc c'est pour ça que j'ai été attirée par ce produit et j'ai très très hâte de le goûter. Je vous les avais déjà présentées dans une précédente vidéo, l'une des premières vidéos de ma chaîne YouTube. C'est Médaillon de Seitan de la marque Witi. Alors vraiment je trouve que la marque Witi est totalement sous-cotée dans la véganie. Je ne sais pas trop comment me l'expliquer autre que le fait qu'ils ne soient pas super super bons en marketing. En tous les cas je trouve que leurs packaging ne sont pas toujours les plus représentatifs de la qualité de leurs produits. Également je pense que c'est des produits en fait qui ont été très innovants mais il y a assez longtemps. Ce ne sont pas les nouveaux produits qui viennent aujourd'hui sur le marché. Ce sont des produits qui sont déjà bien ancrés dans le marché et du coup on y pense beaucoup moins parce qu'ils ne sont pas nouveaux. Et qu'ils n'ont pas comme dit un marketing agressif mais vraiment je vous assure c'est des produits incroyables au niveau gustatif, au niveau texture, au niveau goût que ça peut rappeler. Sans pour autant comme je vous le disais tout à l'heure avec les bâtonnets de poisson, revenir vraiment à des goûts hyper hyper similaires à la viande. Que personnellement je ne trouve pas toujours agréable et je suis sûre que je ne suis pas la seule végétarienne ou végane à penser ça. Mais vraiment pour des produits en tant que tel ça rappelle grandement les produits carnés sans avoir le côté un petit peu désagréable de est-ce que je suis vraiment en train de manger de la viande ? Là on sait très bien qu'on est en train de manger de la viande végane mais pour autant c'est absolument délicieux. Ces produits-là je les adore du plus profond de mon cœur, ce sont des médaillons de seitan. Pour vous montrer un petit peu, je ne sais pas si vous verrez avec l'emballage mais en fait ce sont des espèces de rondelles comme ça. Et en fait le seitan est vraiment enroulé tout autour et en fait quand vous allez le faire cuire et ensuite le déguster ça va vraiment venir s'effilocher sous la fourchette. Et c'est pour ça que ça me rappelle énormément l'andouillette. Là c'est le moment de la vidéo où vous vous dites Andréa a complètement vrillé, elle nous conseille de l'andouillette végane mais what the fuck ? J'espère que ça va passer le mot what the fuck ? J'aime tellement ça que j'en ai acheté deux, vraiment c'est un pur délice. Si vous faites une petite purée par exemple, bien lisse avec un petit peu de sauce gravy dessus et des petits pois avec, c'est absolument incroyablement délicieux. Leur seul gros défaut selon moi c'est qu'ils sont vraiment chers. Donc normalement c'est plus de 4€, c'est presque 4,60€ je crois. Là ils étaient revenus à 3,26€ donc c'est déjà moins cher mais ça reste un produit vraiment plaisir. Comme absolument tous les produits que je vous montre dans ce haul. Dans la catégorie produits ultra plaisir mais cette fois-ci produits qui ont vraiment un gros gros apport nutritionnel intéressant. J'ai nommé le tartare d'algues. Si vous pensez que vous n'aimez pas les algues, si vous pensez que vous n'aimez surtout pas les algues fraîches, que ça a une odeur et un apparence absolument dégoûtant d'un peu de fond de marée, je vous comprends sincèrement. Et je vous assure que le tartare d'algues c'est absolument délicieux car ce ne sont pas juste des algues fraîches coupées telles quelles mais il y a également de l'huile d'olive, du sel, du citron, etc. C'est un pur délice, moi vraiment si on ne m'empêche pas, je mange le pot entier à la petite cuillère en une fois. Sinon pour rester plus raisonnable sur une bonne tranche de pain de campagne grillé, vous mettez un tout petit peu de margarine et vous complétez avec une belle couche de tartare d'algues. Vous pouvez même si vous avez envie ajouter quelques capes ou même des petits cornichons coupés en deux. C'est un pur délice et en plus c'est génial pour votre iode et également pour vos oméga 3. Donc pensez-y, il faut savoir que 40% de la population européenne est carencée en iode donc vraiment pensez à manger de l'algue au moins une fois par semaine. Pas en trop grosse quantité, une cuillère à soupe ça suffit amplement mais vraiment pensez-y toutes les semaines ou sinon supplémentez-vous directement. Quand j'ai vu ce produit de chez New Roots, cette espèce de crème fraîche d'origine végétale, j'ai tout de suite pensé à un TikTok que j'ai vu de Alci Ali, je ne sais pas si vous connaissez mais c'est une femme qui fait des merveilleuses recettes sur les réseaux sociaux. A ma connaissance elle est sur Instagram et également sur TikTok. Elle était en collaboration avec cette marque et elle a proposé une recette de flamencuche végane toute simple, un petit peu avec des produits déjà un petit peu transformés puisque évidemment la cuisine végane, il faut avoir pas mal de connaissances mais si vous utilisez quelques produits transformés comme maintenant, on en trouve énormément à la fois dans les supermarchés et également dans les magasins bio on peut reproduire certains produits qu'on connaissait avant de façon très très facile et là c'est vraiment une recette de ce gabarit. Mais je dois vous dire que quand je l'ai vu en magasin, en plus en réduction, même si ça restait un petit peu cher parce que c'est 2,72€, je me suis dit que j'avais très très envie de réaliser une flamencuche et cette fois-ci de step up un peu mon game plutôt que de mettre juste du yaourt de soja nature même si si vous avez que ça chez vous, c'est déjà très très bien. J'ai découvert une recette de pâte à pizza que j'adore profondément. Je viens ajouter de la farine de pois chiches pour vraiment monter l'apport protéique de cette pâte et j'ai décidé de réaliser cette pâte à pizza avec de la levure fraîche, de la faire très très fine puis de mettre par-dessus cette crème végétale et également des lardons de la marque La Vie, je ne sais pas si vous connaissez. Ce sont des lardons véganes absolument délicieux. Il faut surtout prendre la catégorie de lardons fumés. J'utiliserai ensuite des tranches d'oignon et puis je mettrai au four à 250 degrés pendant très peu de temps, je pense à peu près 10 minutes, pour obtenir une superbe flamencuche. J'ai trop trop hâte de tester. Ensuite, un classique maintenant à la maison, le tofu lactofermenté que j'achète spécifiquement pour faire une recette que vous pourrez retrouver également sur mon compte Instagram. Quand je vous disais que mon compte Instagram était une mine d'or pour les recettes véganes, il faut m'écouter aussi à un moment, il faut cliquer sur le bouton s'abonner. Bref, je disais que j'ai réalisé une recette de feta végane marinée à l'huile d'olive, au laurier, un petit peu au poivre 5 bèf, c'est un pur délice. Vous laissez ça mariné en cubes dans un pot bien stérilisé pendant une semaine. Enfin, toute la recette est sur mon Instagram comme je le disais, mais vous suivez la recette, c'est un jeu d'enfant à réaliser. Une semaine plus tard, vous allez remercier votre vous de une semaine avant d'avoir fait ça parce que vraiment, ces petits cubes de feta végane en salade, ou bien même dans d'autres préparations, c'est un pur délice. Et finalement, c'est relativement économique, je trouve, pour de la feta végane. Donc voilà, dès que je vois du tofu lactofermenté et que je trouve que le prix est relativement raisonnable, eh bien je l'achète pour réaliser cette recette que j'adore. Toujours catégorie produit un petit peu luxueux de la véganie, j'ai nommé les camans verts de Tom Pousse que j'adore. Je ne sais pas si j'ai déjà rencontré une personne qui n'aimait pas les camans verts de Tom Pousse. C'est simple, il y en a trois, il y en a un nature, un à la sauge et un à l'ail noir. Les trois sont absolument délicieux. Et très clairement, ça ne coûtait pas 6,50€ et encore là, il est en réduction, donc il était à 5,66€. Je pense que je le mangerai entièrement comme ça à la croque parce que c'est juste un pur délice. Si vous n'avez jamais goûté, je vous le conseille amplement et aujourd'hui, on les trouve dans la majorité des biocops. On continue avec l'achat peut-être le plus « raisonnable » de ce haul, des yaourts de soja à la grecque nature, que j'adore utiliser dans tout un tas de préparations, que ce soit sucré ou salé, ça remplace très bien la crème fraîche. Si vous aimez bien, par exemple, les pâtes à la crème et au jambon, que c'est quelque chose que vous mangez quand vous étiez enfant, eh bien n'hésitez pas, mettez une cuillère à soupe bien bien fraîche surtout dans vos pâtes chaudes. De yaourts de soja, que ce soit du yaourts de soja même pas à la grecque, mais le yaourts de soja à la grecque forcément ça rappelle plus la crème fraîche. Dans vos pâtes, vous mettez également par exemple des lardons de la vie dont je parlais tout à l'heure et vous mélangez le tout. Je vous garantis que ça va vous rappeler des souvenirs d'enfance, ça va vous faire super plaisir. On peut également mélanger ça avec de la maïzena, un petit peu de lait végétal au four et ça fait un gâteau, façon un petit peu... Vous voyez gâteau au fromage blanc, un peu à l'allemande, à l'alsacienne, etc. C'est absolument excellent. J'ai également acheté un produit que peut-être beaucoup d'entre vous ne connaîtront pas, c'est du réfort. Étant donné que j'adore la culture allemande que j'ai habitée en Allemagne, j'ai appris ce que c'était que le méritif, c'est donc du réfort en français. Il faut savoir qu'en France, l'immense majorité des wasabi qu'on vous vend, ce n'est pas réellement du wasabi, c'est en général du réfort teint en verre. Donc voilà, si vous connaissez le goût des wasabi quand vous achetez des maquis végétaux, bien évidemment, et bien sachez qu'en général, c'est du réfort que vous avez. Aussi, comme je disais qu'en ce moment, il y a une grosse grosse pénurie de moutarde, et bien pensez-y parce que vraiment, le réfort, ça ressemble un petit peu à la moutarde. C'est un petit peu plus, je trouve, végétal, voilà, c'est moins agressif, mais c'est quand même bien bien piquant et dans un petit croque-monsieur, en fine couche là sur du pain bien grillé avec un bon fromage végétal par exemple et une petite tranche de tofu fumé par exemple, c'est un pur délice. Donc vraiment, je vous conseille de goûter si vous ne connaissez pas. Et puis je viens de penser au fait que ça irait super bien, je pense, avec ces bâtonnets de poisson vegan. On pourrait même penser à faire une mayonnaise vegan, à en ajouter une cuillère à café de réfort dans la mayonnaise pour venir mélanger le tout, et à mon avis, ce serait un pur délice. Il fallait absolument que je vous parle de ce lait végétal que j'ai découvert récemment sur un salon professionnel où il y avait des produits vegan mais aussi d'autres produits. Et bien j'ai pu goûter enfin ce produit que je connaissais déjà de nom. Il est extrêmement cher pour un lait végétal, très clairement. Là il était encore à 2,52€ malgré le fait qu'il était déjà en réduction. C'est un lait coco, riz et noix de cajou. Il ne paye pas de mine, enfin même si bien sûr je trouve que le packaging est absolument magnifique, mais il ne paye pas vraiment de mine dans le sens où il s'appelle milk alternative. Mais en réalité je trouve que ce n'est pas super vendu comme ressemble à du lait de vache. Mais pourtant à ce jour c'est la meilleure alternative que j'ai trouvé au lait de vache, vraiment. C'est un pur délice. Pour les personnes qui me suivent depuis très très longtemps, vous savez peut-être que j'ai en ma possession chez moi une machine à lait végétaux. Je veux dire que je rêve de reproduire ce lait chez moi à la maison pour que ça me coûte beaucoup moins cher. Mais vraiment si vous voulez vous faire plaisir avec le meilleur lait végétal à mon goût, je vous conseille vraiment très fortement au moins une fois de goûter ce lait de chez Harvest Moon. Je l'adore. On continue avec les boissons, avec ce produit, cette ginger beer. Donc ça s'appelle une ginger beer mais il faut savoir qu'il n'y a aucun alcool dedans. C'est une boisson fermentée à base de gingembre. C'est absolument délicieux. Je trouve ça meilleur que le kombucha même si j'aime beaucoup le kombucha. C'est acidulé puisque forcément il y a du gingembre. Donc c'est plus doux dans le sens où ça a beaucoup moins le goût de vinaigre entre guillemets que certains kombucha. Et en même temps c'est un petit peu épicé, gingembré comme vous devez connaître. On passe au sucré avec cette crème de marron française de l'Ardèche. Il faut savoir que la marque Biolocloc, je la connais déjà puisque j'avais travaillé avec eux il y a très longtemps. Ils m'avaient envoyé pas mal de produits de leur gamme et leurs produits étaient d'une qualité incroyable. Vraiment il y a des marques comme ça personnellement. J'irai pas forcément les acheter parce que je les trouve assez chères ou bien que le marketing ne m'attire pas. Mais une fois qu'on me les fait goûter je peux vraiment vous dire si la qualité est bonne ou non. Et la marque Biolocloc est absolument excellente. C'est une marque familiale française, 100% biologique et vraiment artisanale. Donc leurs produits sont absolument excellents. C'est des produits d'épicerie fine tout simplement. Et leur crème de marron est vraiment vraiment très très bonne. Bien meilleure que la crème de marron que vous trouverez en supermarché. Et enfin le dernier produit ce sont des petites pâtes de fruits absolument délicieuses. Il y en a à l'orange, à l'abricot, à la framboise et au cassis. Donc en fin de repas avec un petit thé ou un petit café c'est absolument délicieux. Et voilà c'est déjà la fin de ce haul. J'espère sincèrement que ce haul vous a plu. J'espère avoir pu un petit peu vous transmettre les connaissances que j'ai sur les différentes marques, les différentes recettes que j'ai envie de faire en voyant ces produits. Je voulais vous dire que je suis super heureuse à chaque fois de vous retrouver en vidéo. Merci encore pour vos commentaires absolument adorables que vous me laissez à chaque fois sous mes vidéos. Je dois dire que j'aime énormément ce qu'on se construit ensemble sur cette plateforme. Donc voilà merci encore pour votre bienveillance, pour votre gentillesse, pour vos commentaires. Ça me fait super plaisir. Et sachez que ça a vraiment un impact sur le fait que je continue à publier des vidéos. Ça me motive vraiment. Je vous dis merci beaucoup pour tout ça. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501